On est en Bretagne, côté de Tarnac, pour un beau projet à Quiberon. Un projet à Quiberon. Et là, c'est quoi toutes ces pierres qui sont alignées comme ça ? Pourquoi ils ont fait ça ? Tu l'as dit, c'est un alignement. Un alignement, oui. Un alignement, ça devait pointer vers des directions particulières, dans la course du soleil, tu sais, pour repérer l'été, l'automne, le temps des semis. Ah, à savoir qu'il a disparu, ça. Pourquoi ils ont fait ça ? Tu sais, à savoir disparu, effectivement, mais pas très documenté. D'accord. Et l'alignement, ça t'inspire quelque chose ? Oui, effectivement. L'alignement, on en parle parfois, à certains lieux, on n'en parle pas toujours. Je veux parler de l'alignement pédagogique. L'alignement pédagogique ? Ah oui ! C'est quoi le projet ? Ah, c'est intéressant. Alors, ça date déjà un petit peu, bon, pas tellement, une vingtaine d'années. Oui. Bix, qui est un grand pédagogue. Anglais, je crois. Je pense australien, mais enfin, anglo-saxon, on va dire ça. Oui, anglo-saxon, oui. J'ai pas ma documentation aussi. Non, non, mais t'as raison, oui. Alors, il disait, dans les dispositifs pédagogiques, la chose qui était importante, tu sais, en pédagogie, il y a quelques principes, comme ça, le principe de variété, le principe d'alignement, qui parle de l'alignement entre les objectifs, les méthodes qu'on met en place pour que les apprenants atteignent ces objectifs, et l'évaluation, c'est-à-dire savoir si les apprenants ont atteint les objectifs. Alors, c'est vrai que je suis parfois un petit peu iconoclaste, il y a une petite dizaine d'années d'ici, dans cette trilogie objectifs, méthodes, évaluations, j'ai rajouté les outils technologiques. Oui. Alors, certains me disent, mais l'outil n'est que l'outil, ça n'a rien à voir, avec quoi tu viens ? Mais pourtant, quand on regarde les objectifs, c'est vrai que le mot objectif, il est déjà vieux, hein. À l'heure actuelle, on parle des compétences. Ah, les compétences. Et certains parlent même des compétences transversales, tu sais. Elles n'appartiennent pas vraiment à une discipline, on a du mal à les définir, on dit que c'est important, mais on ne sait pas trop bien. Alors, des exemples, esprit critique, communication, travail d'équipe, synthèse, etc., etc. Et, figure-toi, moi j'ai pensé à mettre les outils là-dedans, j'étais un petit peu précurseur, parce que, à l'heure actuelle, il y a quelques années d'ici, l'OCDE et l'UNESCO ont rajouté dans ces compétences transversales, on pourrait même parler de compétences démultiplicatrices. Parce qu'une fois qu'on a ces compétences-là, on peut aller plus loin dans d'autres compétences. Ils ont rajouté les compétences numériques. Alors, ils appellent ça littératie, numératie, etc. Mais donc, ça montre bien que ces outils, quelque part, que nous utilisons tous les jours avec ton petit iPhone, etc., très joli, ben finalement, ils rentrent dans la façon dont nous vivons, dont nous occupons nos loisirs, dont nous travaillons, dont nous apprenons. Donc, je trouve très important. Alors, les objectifs, on en a parlé. Figure-toi aussi, récemment, tu sais, il y a eu le temps des objectifs, puis il y a eu le temps des compétences, et je ne sais pas si tu sais, à l'heure actuelle, on est au temps des Learning Outcomes. Alors, les Learning Outcomes, qu'est-ce que c'est ? Mais, quelque part, c'est la matérialisation des idées de Bix qui disent, ben pour construire un bon programme qui va développer les compétences, il faut mettre en place des méthodes, prévoir les critères d'évaluation, etc. Les méthodes. Alors, les méthodes, ben tu sais bien, il y a l'enseignement transmissif. On connaît tous les amphis. Et puis, je dis parfois, ce que je vais oser le dire, ben oui, bon, quelque part, l'enseignement tel que nous le connaissons, il date, je veux dire, dans les universités, dans l'enseignement supérieur, il date de six siècles, l'époque de la naissance des universités. Et tu sais pourquoi on a fait les universités ? Parce qu'à l'époque, il y avait un nouvel outil technologique qui s'appelait le livre. Et le livre, il était rare. On ne pouvait pas se l'acheter, ça coûtait très cher. Et donc, on a invité les apprenants, les étudiants, à venir écouter quelqu'un qui lisait le livre. Il faisait la lecture. Il faisait la lecture. Les anglo-saxons ont gardé lecture. Ce qui est terrible, c'est que six siècles après, on y est parfois, souvent, encore. Oui, oui, c'est ça. Et, je ne sais pas ce que tu penses, mais peut-on vraiment parler de développement de compétences comme celles qu'on a citées ? On apprend à écouter. Oui, et à gratter très vite. Donc, on exerce quelque part des compétences psychomotrices. Bon, c'est vrai. Mais l'esprit critique, etc., il s'apprend ailleurs. Et il y a aussi quelques années, on a dit, mais finalement, ces compétences, j'emploie souvent ce vocabulaire, elles vont transpirer des méthodes. Et donc, ce n'est pas tellement des contenus, mais c'est finalement des habiletés, des attitudes, des comportements qu'on va acquérir au travers de méthodes pédagogiques. Deux méthodes pédagogiques qui donnent une place importante à l'apprenant, les pédagogies actives, démarrer avec Piaget qui dit, grosso modo, le prof dit à l'étudiant, je ne peux pas apprendre à ta place. C'est l'étudiant qui doit construire ses connaissances. Et donc, le prof, il doit construire des dispositifs dans lesquels l'étudiant va apprendre. Et ces pédagogies, elles sont bien connues. Pédagogie par problème, tu sais, PBL en anglais, Problem Based Learning. Pédagogie par projet, travaux de groupe, recherche documentaire. Et si tu remarques bien dans les mots que je viens de dire, ces méthodes, elles sont quand même liées fortement avec les objectifs. Quand on dit une compétence, le travail en équipe, on suppose que l'apprentissage collaboratif va induire progressivement avec le temps, parfois de manière accidentelle, suivant que tu es dans un bon groupe, un bon groupe, que tu as un tuteur, un bon, etc. Tu vas acquérir ces compétences. Ma question que je pose d'une manière lancinante depuis pas mal de temps, c'est finalement, est-ce qu'on peut se contenter de dire, ces compétences transpirent des méthodes ? Voilà, on va bien voir. Mais c'est sérieux, les anglo-saxons, ils parlent parfois de accidental pedagogy, pédagogie accidentelle. Parfois oui, parfois non, c'est pas très bien. Et donc la question, c'est, mais où forme-t-on à ces compétences ? Parce que ces compétences elles-mêmes, c'est une conjonction de savoirs. Il y a des savoirs sur le travail de groupe. Il y a des savoir-faire, il y a des attitudes, laisser le temps de parole à l'autre, etc. Et donc, quelque part, où forme-t-on ? Et surtout, si ce sont vraiment des compétences jugées importantes par l'Europe, par l'OCD, etc., comment les valide-t-on ? Et là, évidemment, parfois la pédagogie est un peu plus muette, parce que comment vas-tu évaluer, non pas l'esprit critique, c'est très difficile, mais l'évolution de l'esprit critique d'un étudiant, l'évolution de sa capacité à travailler en équipe, tu te rends compte, c'est très difficile, et comme je dis souvent, quand même plus facile d'évaluer les savoirs que les compétences. Donc, les objectifs, les méthodes, et puis les outils. Les outils, on ne va pas en parler beaucoup, on en parle, ils sont très présents, mais malgré tout, quand on entend ces wiki, forums, chat, outils collaboratifs de partage, de référence, d'assignement, etc., ils nous parlent aussi de ces compétences de recherche documentaire, de travailler en équipe. Et nos étudiants, tu sais, il n'y a pas que nos enseignants, les étudiants sont assez dépourvus. « Oh oui, faire joujou sur Facebook, comment vas-tu ? Je vais bien, je suis à Kiberon ! » Bon, voilà. Mais, est-ce qu'ils ont vraiment les compétences ? Comment développer ces compétences pour utiliser tous ces outils qu'ils utilisent un tout petit peu dans le cadre des loisirs, des vacances, des sorties entre amis, mais qu'en tout cas, ils utilisent peu, parfois mal, pas souvent, pour apprendre. Et donc, tu vois, cet alignement dont on te parlait, c'est finalement l'alignement des objectifs, là-bas, l'alignement des méthodes, et finalement, l'alignement de l'évaluation des outils, etc. D'accord. Alors, bon... C'est la plus belle métaphore qu'on ait jamais faite jusqu'à présent ? Ah oui, je trouve, ici, c'est un cadre tout à fait splendide. Mais, tu sais, ça a l'air simple. Non. J'espère. Si, quand je l'explique, c'est quand même un peu simple. Oui. J'espère pas trop simpliste. Mais, on se rend compte que par rapport à tout ça, il y a des freins énormes. Oui. Parce que, c'est vrai, les autorités qui sont là pour nous donner des balises, des références, etc. Les autorités, en général, si je parle des acteurs politiques, des ministères, etc. Les départements, les régions. Il n'y en a pas un qui, dans un discours, ne va pas sortir le mot compétence. Les pédagogues chantent depuis longtemps l'importance des méthodes actives. On ne peut pas apprendre à la place de quelqu'un d'autre. Donc, c'est à l'apprenant. Tatatata. On connaît tout ça. Les outils, ils sont là. Ils sont pleins de potentiel. Je l'ai déjà dit mille fois. C'est un potentiel, mais il faut l'activer, l'exprimer. On sait bien ça. Quand on est scientifique, potentiel, c'est comme une réserve d'énergie. Il faut l'employer pour développer, justement, ces compétences. Et pourtant, je suis parfois un peu négatif comme ça, mais je trouve que ça n'avance pas beaucoup. Oui, il y a de bonnes expériences autour des plateformes. Il y a des profs pionniers, etc. Mais, encore une fois, cette mayonnaise-là, quelque part, qui devrait prendre, j'ai parfois l'impression qu'elle se délite un tout petit peu parce que les pionniers que j'ai connus, tu sais, il y a 10-15 ans, commencent à se décourager parce qu'il n'y a pas de message qui vient d'en haut. Les collègues, on ne sait pas très bien s'ils sont méfiants, jaloux, etc. Les étudiants se disent « Mais qu'est-ce que c'est de ce prof qui me demande des travaux, des résumés, des synthèses et tout ? » Alors que les autres, ils nous laissent bien peinard dans l'amphi, on écoute de plus en plus en tchatant en même temps et à l'examen, on redit ce qui est là et voilà. Et donc, il y a pas mal de résistances et moi, je maintiens que ces résistances, elles proviennent des habitudes acquises, tu sais, il n'y a rien d'étonnant à ça. J'ai été formé par des méthodes traditionnelles, toi aussi, et donc la tendance spontanée, naturelle, à part chez certains individus, c'est de reproduire le système. Dans l'université, c'est de reproduire, et c'est une bonne chose, des talents, des capacités pour la recherche, la construction des connaissances. Mais il y a quand même tout le reste dans le monde socioprofessionnel. Cette société qui revendique à juste titre, dans une société qui devient complexe, des personnes qui sont capables d'appréhender la complexité. J'ai déjà parlé beaucoup de ça. Et le statut des savoirs, pour moi, il est à revoir. On ne peut pas, quelque part, parler d'une intelligence collective qui se construit petit à petit avec des personnes qui interagissent et, d'autre part, dire qu'il y a des savoirs qui sont complètement normalisés et qu'il faut transmettre. Écoute, dans les discours, on entend aussi, dans certaines disciplines, la moitié des savoirs se renouvellent en deux ou trois ans. Oui, deux ans, oui. Il y a des statistiques. Alors, demander à un étudiant de répéter les savoirs qui étaient actuels en 2010 et le valider là-dessus, alors qu'en 2012, ce sera changé de moitié, il y a quand même un problème. Donc, la capacité à apprendre, à continuer à apprendre, devient plus importante qu'apprendre de manière instantanée. Donc, le statut des savoirs, ça va être important à considérer tout en disant que, bien sûr, il faut continuer à construire des connaissances du monde. Il y a des savoirs de base. Il y a des savoirs de base, etc. Nous savons bien. Et ces savoirs de base sont souvent des compétences. savoir lire et écrire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt en soi, si ce n'est que ces compétences-là, elles me permettent d'aller plus loin. C'est donc des compétences des multiplicatrices. Le statut des savoirs, il faudra discuter. Quel savoir pratique ? Quel savoir plus factuel ? Des savoirs plus stints, plus normalisés, très importants ? Est-ce qu'on doit continuer à former les acteurs de la société comme des chercheurs ? Ou alors comme vraiment des acteurs de la société qui ne sont pas tellement là pour trouver de nouvelles connaissances, mais pour les utiliser et être capables de faire des liens entre les connaissances, de les adapter aux situations qu'ils visent ? Tu es d'accord ? On est en plein connectivisme. Là, Siemens serait, je pense, assez d'accord. statut des savoirs et alors le rôle des enseignants. Ça va être difficile, je le sais, nous le savons. Changer nos habitudes, nos façons de faire dans lesquelles c'est finalement assez sécurisant, on a toujours fait comme ça, on est apprécié pour le faire comme ça, ça ne va pas être facile, mais j'encourage vraiment une réflexion qui sorte des petits tracas. Sur Internet, les étudiants, ils copient. Ben oui, ils copient tant qu'on demandera des travaux qui demandent des copiages, ben ils copieront. D'accord ? Donc encore une fois, demander des travaux qui demandent des compétences de plus haut niveau et là, ils seront un peu le bec dans l'eau. Et je pense qu'il faut sortir un peu de ce cadre qui sont finalement des signes d'une société qui a du mal à avancer, qui voudrait bien mais qui ne peut pas tout à fait et donc il faudrait vraiment remettre. Et donc, aligner, aligner les discours avec les faits, aligner les discours avec les compétences attendues, avec les méthodes mises en place, avec les structures des collèges et là, je pense aussi, je l'ai déjà dit, que les structures fermées des écoles, des classes, des citadelles du savoir, souvenez-vous, on a fait un autre podcast là-dessus, mais il n'y a rien à faire, on peut dresser des verrous pour que les étudiants ne puissent pas faire ça, ne puissent pas faire ça. Ils le feront quand même et le seul conseil, c'est d'essayer dans la plus grande harmonie possible de rendre transparents les murs des amphi, les murs des classes, etc. Je pense qu'on a du boulot, hein ? Ouais. Et tu penses qu'ils avaient des outils pour monter tous ces alignements ? Non, il y avait, comme tu dis, des savoirs, sans doute, quand je vois le poids de ces pierres, etc. Bon, là-bas, ils étaient un peu fatigués, la partie, mais là, il y en a des grosses. Mais quels sont donc tous ces savoirs qui sont cachés ici ? Ce serait bien de pouvoir travailler là-dessus aussi, mais bon, il faudra former des archéologues. Voilà. Merci, Marcel, pour cette causerie. Eh bien, à la prochaine. On va partir dans l'alignement, dans l'axe de l'alignement. on marche. Sous-titrage ST' 501